Mathématiques, maîtrise du français ou d'une langue secondaire, les modules éducatifs créés par la jeune pousse française Evidence B bénéficient des dernières avancées dans le domaine des sciences cognitives et des recherches en intelligence artificielle. Les interfaces numériques du système ajustent leur contenu sous la forme d'exercice en fonction des difficultés que rencontre chaque élève. Les modules suivent scrupuleusement les programmes scolaires du primaire jusqu'au lycée. Ce dispositif soulage les professeurs du travail fastidieux de la correction des copies et de l'évaluation des élèves. Il leur permet de délivrer un enseignement adaptatif afin que les élèves réussissent leur scolarité, nous précise Thierry de Vulpillière, cofondateur et président d'Evidence B. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de travailler à partir des traces que laissent les élèves. Quand ils réussissent un exercice, comment ils comprennent, où est-ce qu'ils bloquent, l'algorithme principal qu'on utilise est issu des travaux de recherche de l'INRIA qui travaille sur ce qu'on appelle la zone proximale de développement. C'est un concept qui est emprunté à la pédagogie. Pour qu'un élève réussisse, il faut lui proposer quelque chose d'un peu plus difficile par rapport à ce qu'il sait réussir naturellement, mais pas trop difficile parce que ça le décourage. Et du coup, c'est cette zone proximale qui va permettre aux élèves de progresser chacun à leur rythme. Le système scolaire français, et comme l'ensemble des systèmes scolaires dans le monde, il est tenu par les enseignants. Les ressources faites par Evidence B sont des compagnons pour les enseignants. Ça va éclairer l'enseignant sur comment être plus efficace avec ses différents élèves pour raccrocher les élèves qui décrochent et pour pousser encore plus loin ceux qui réussissent. Après une phase de validation, l'an dernier, ce dispositif d'enseignement adaptatif géré par intelligence artificielle a été déployé à la demande du ministère de l'Éducation nationale et des collectivités locales dans plusieurs académies françaises. Plus de 500 000 lycéens d'Île-de-France et la plupart des élèves de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent ainsi accéder gratuitement à un parcours d'apprentissage personnalisé pour améliorer leur maîtrise de la langue française. Et le module intitulé Adaptative Math pour maîtriser les fondamentaux de cette discipline a été adopté du CP au CE2 par la majorité des établissements du primaire en France. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à nouvellesaveks.technologieaupluriel.rfi.fr